Alors, Philippe Lalloy, je suis musicien flûtiste saxophoniste, compositeur à ses heures, musicien de jazz, mais musicien plutôt plus large, musique du monde, j'ai une formation classique aussi. J'ai toujours fait de la musique classique, jazz, improvisation, et en terminant mes humanités, je me suis posé la question, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ? J'ai un petit peu flippé, je me suis dirigé vers des études universitaires où j'ai fait la sociologie. Après la sociologie, je me suis dit non, c'est quand même la musique que j'ai envie de faire. Et depuis, je me promène entre différents styles musicaux, mais qui sont quand même toujours liés à l'improvisation. Donc globalement, ma formation, c'est un mélange classique et jazz. On est toujours un petit peu à la frontière de plusieurs choses différentes. Et c'est un petit peu ça qui fait le fil conducteur de ce que j'ai fait jusqu'ici. C'est vraiment une musique où l'improvisation est importante, mais l'interprétation proche d'une approche classique me convient très bien. Le projet, il est né, j'en reviens à mon père, il est doublement impliqué dans ce projet, dans la mesure où c'est lui qui était un fan inconditionnel de Pink Floyd. Il m'a vraiment passé le virus, il m'a fait vraiment découvrir cette musique au détail près. Il me faisait écouter les passages en disant, voilà, écoute ce moment-ci. Ça m'a touché, j'ai toujours trouvé que cette musique avait une force par rapport à d'autres musiques, même si elle est très simple. Et donc, l'envie de me dire, tiens, est-ce que dans le langage que je développe pour le moment, est-ce qu'il y a moyen de le faire avec ce répertoire-là, le répertoire de Pink Floyd ? Et donc, je me suis dit, pour faire ça, j'ai envie d'inviter des musiciens que j'aime, que je ne connais pas obligatoirement très bien. J'avais envie d'un petit peu d'aventure. Et donc, j'ai contacté Manu Belli, qui est un guitariste de Liège, que j'avais entendu dans différents projets, que j'appréciais beaucoup dans ce qu'il faisait. Deuxième musicien, Arne van Dongen, même chose, un parcours un petit peu différent, formation classique aussi. Donc, on en revient à cette interprétation proche de la musique de chambre. Et donc, en effet, ce qu'on va proposer est tout à fait différent. La formule musicale l'implique déjà, contrebasse, saxophone et guitare. On est déjà dans un autre univers beaucoup plus intimiste, beaucoup plus acoustique. Pour ce qui est du travail, de l'apport de chacun, ça a été immense. Moi, je suis venu avec les arrangements. Donc, j'avais quand même bien préparé le terrain en écoutant les morceaux, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, le choix des morceaux, les arrangements écrits. Et puis, on s'est mis ensemble. Et chacun a évidemment amené pas mal de choses au contenu. Et c'est ça qui est le bonheur de cette musique improvisée un petit peu. C'est qu'on bouffe ce que les autres nous proposent. Et c'est là qu'on a des surprises. Ça devient une sorte de co-arrangement. Et donc, ce projet est né, je dis l'impulsion de mon père qui m'a fait connaître ça. Et aussi un événement un peu plus triste, c'est qu'il est décédé, mon père. Style, six mois avant que je puisse sortir ce projet. Et ça a donné une impulsion et ça a donné un autre sens à ce projet aussi. Ce projet est pour lui, en fait, aussi. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada